G9, les expansions nominales, fiches de révision. Faire une fiche de révision, ça consiste à reprendre une leçon qu'on a déjà faite et donc normalement déjà comprise, pour pouvoir la retranscrire de façon plus synthétique, de façon à ce que cette fiche de révision soit plus facile à utiliser et donc soit plus facile pour mémoriser les notions. Donc on va essayer de prendre un exemple, même si c'est un petit peu faussé, puisque la leçon que je prends en exemple, G9, les expansions nominales, est une leçon qu'on ne vient pas juste de faire. C'est une leçon ancienne, mais j'ai pris celle-ci exprès pour essayer de faire un exemple. Donc la première chose qu'il faut faire quand on doit faire une fiche de révision, c'est de se poser tranquillement et de regarder, relire la leçon pour vérifier qu'on l'a comprise. C'est difficile de faire une fiche de révision sur une leçon qu'on n'a pas comprise. Le premier travail, c'est donc de regarder la leçon. G9, les expansions nominales. Je remarque tout de suite que j'ai une petite étoile sur expansion nominale, c'est donc un mot qui doit être normalement reporté dans mon lexique, donc ça veut dire que c'est un mot qui est important, c'est un mot à connaître. Si c'est un mot important, si c'est un mot à connaître, il devra figurer dans ma fiche de révision. On me précise à côté, expansion nominale égale expansion du nom. Un groupe nominal est constitué d'un nom commun et de son déterminant et éventuellement des expansions qui complètent le sens du nom. Ces expansions peuvent avoir plusieurs fonctions par rapport au nom. Quand je lis cette introduction, je me rends compte que j'ai déjà une première définition, une définition du groupe nominal. Le groupe nominal, on vous dit, c'est le nom commun et le déterminant. A ce groupe nominal minimal, nom noyau et déterminant, peuvent s'ajouter un certain nombre d'expansions nominales, d'expansions du nom. Au moment de faire ma fiche de révision, il sera donc important que je prenne ces éléments-là. Je vais pour l'instant les encadrer, les surligner, les souligner au crayon à papier. Ensuite, on me dit dans ma leçon que ces expansions peuvent avoir plusieurs fonctions par rapport au nom et je me rends compte que ces plusieurs fonctions sont énumérées dans les différents numéros. Numéro 1, la fonction épithète liée. Numéro 2, la fonction épithète détachée. Numéro 3, on ne m'appelle plus ça fonction, mais je suis dans la même lignée. Donc j'en conclue que la position est également une fonction. Numéro 4, le complément du nom. Le complément du nom est lui aussi une fonction. Il a pour fonction de complété et le complément de l'antécédent. Ça veut donc dire que les expansions nominales évoquées ici peuvent être de 5 catégories différentes. Elles peuvent avoir 5 fonctions différentes. Épithète liée, épithète détachée, apposition, complément du nom, complément de l'antécédent. Tous ces éléments ont une petite étoile, tous ces éléments sont donc des mots importants. Quand je vais faire ma fiche de révision, je vais donc pouvoir d'ores et déjà noter dans un petit coin que j'aurai une définition, puis 5 fonctions. Je n'oublie pas bien sûr, quand je fais ma fiche de révision, de noter le titre, expansion, nominale. Pour l'instant, je suis dans un repérage et donc une prise de note minime. Je reviens à ma leçon qu'il faut que je lise. Donc, j'ai mes 5 fonctions. Normalement, quand on dit fonction, on sait que le grand copain de la fonction, celui qui va toujours avec la fonction, c'est la nature. Et effectivement, quand je lis le premier paragraphe, la fonction, épithète liée. L'adjectif ou le participe passé, employé comme adjectif, a la fonction, épithète liée, lorsqu'il est relié directement au nom, devant ou derrière, sans passer par l'intermédiaire d'un verbe, comme l'attribut. « Un beau jour, une histoire stupide. » Cette fonction, épithète liée, est celle que l'on peut trouver pour un adjectif ou un participe passé. Ça, c'est la nature du mot qui peut être utilisé en fonction, d'épithète liée. La fonction, épithète détachée, l'adjectif ou le participe passé, employé comme adjectif, a la fonction, épithète détachée, lorsqu'il est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par une virgule. « Mon fils, fatigué, s'est endormi sur le canapé. » J'ai donc ici une première fonction, épithète, liée ou détachée, et ça, c'est pour l'adjectif ou le participe passé, employé comme adjectif. La position. Il s'agit d'un nom ou d'un groupe nominal, séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par une virgule. L'apposition apporte une explication, mais elle n'est pas obligatoire et peut être supprimée. La malaria, maladie causée par les moustiques, existe dans de nombreux pays. Je me rends compte que l'exemple « maladie causée par les moustiques », cette apposition, n'est pas constituée d'un adjectif ou d'un participe passé. Elle est constituée d'un nom ou d'un groupe nominal, c'est-à-dire que les mots qui occupent cette fonction d'apposition ne sont pas les mêmes que les mots qui occupent la fonction d'épithète. Ils n'ont pas la même nature. Du coup, dans ma prise de note, je peux noter que l'apposition, c'est un nom ou un groupe nominal. Ce n'est pas la même nature, ce n'est pas le même type de mot. Le complément du nom est un groupe prépositionnel. On change encore de nature. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe prépositionnel ? On a la définition à côté. C'est une préposition suivie d'un groupe nominal, pronom, verbe à l'infinitif ou adverbe. Et ce groupe prépositionnel, il a pour fonction de compléter le nom, d'où son nom de complément du nom, en le précisant. Il peut être supprimé, mais jamais déplacé. Le fond du seau, je ne peux pas dire du seau le fond, une canne à pêche. Ce complément du nom, eh bien, il concerne les groupes prépositionnels. Je note pour l'instant les différentes fonctions. Complément du nom. Et c'est un groupe prépositionnel. Groupe prépositionnel, c'est un ensemble de mots, un ensemble de mots qui contient une préposition. Les prépositions « à », « dans », « par », « pour », « en », « vers », « avec », « de », « sans », « sous », etc. À un groupe prépositionnel. Ce n'est pas la même nature. Et le complément de l'antécédent, le complément de l'antécédent est une proposition subordonnée relative, qu'on appelle aussi PSR. « Proposition » est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Cette proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif et elle complète l'antécédent, c'est-à-dire le nom qui la précède. Antécédent, c'est le mot qui est placé avant et qui est représenté par le pronom. L'armoire qui est derrière moi est vide. Qui est derrière moi est une expansion nominale, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui et qui complète l'antécédent armoire. L'armoire qui est derrière moi. Du coup, ici, ma fonction complément de l'antécédent, complément de l'antécédent, et bien cette fonction, elle est assumée par la proposition subordonnée relative. De ce côté-ci, j'ai les différentes fonctions. De ce côté-ci, j'ai les différentes natures. La suite de la leçon me parle de deux types de relatives. La relative déterminative, elle donne une explication indispensable pour identifier le nom qu'elle précise. Elle ne peut pas être supprimée sans modifier le sens de la phrase. Les élèves qui suivent comprennent plus vite. Sous-entendu, pas les autres. Les élèves qui ne suivent pas ne comprennent pas. Alors que la relative explicative fournit une explication supplémentaire, mais pas indispensable. Elle peut être supprimée et elle est souvent encadrée par des virgules. Les élèves qui suivaient le cours ont été surpris. Je note que j'ai ici deux éléments, relatives déterminatives ou relatives explicatives, exactement de la même façon que j'avais ici deux épithètes, épithètes liées ou épithètes détachées. Sur ma prise de note, je peux donc avoir ici épithètes liées ou épithètes détachées. Et je peux donc avoir ici une proposition subordonnée relative, explicative ou déterminative. Mon brouillon de fiche de révision n'est pas tellement plus propre que ma leçon. Il est plus synthétique, mais pour l'instant, il ne me donne pas encore envie d'apprendre ma leçon. Pour pouvoir apprendre ma leçon, il faut que je remette ce brouillon au propre. Sous forme de tableau, par exemple. Je reprends le titre. Les expansions nominales égale expansion du nom. Un groupe nominal est constitué d'un déterminant et d'un nom noyau. Et éventuellement, des expansions qui complètent le sens du nom. Des expansions qui complètent le sens du nom. Et puis, pour présenter ma fiche de révision de façon plus nette, je refais un tableau qui me permettra de remettre les informations que j'avais ici, mais qui permettra de les remettre de façon plus nette. Fonction, nature. Donc, dans mon tableau, j'ai différentes natures et différentes fonctions. La nature, c'est l'identité du mot. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Alors que la fonction, c'est le rôle du mot. À quoi il sert ? On a dit que pour les expansions nominales, je pouvais avoir des adjectifs qualificatifs. Cet adjectif qualificatif, il peut être soit épithète lié, s'il est directement à côté du nom, soit épithète détaché, s'il est séparé du nom, par une virgule. Ensuite, je pouvais avoir comme fonction la position. Cette apposition était constituée d'un nom ou d'un groupe nominal, souvent séparé par des virgules. Je pouvais aussi avoir en fonction un complément du nom et constitué d'un groupe prépositionnel. Un groupe prépositionnel, c'est-à-dire une préposition plus un autre mot. Un nom, un verbe, un adjectif, etc. Et enfin, la proposition subordonnée relative, c'est-à-dire un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué qui peut être soit explicative, soit déterminative. Eh bien, cette proposition subordonnée relative, elle a comme fonction d'être complément de l'antécédent. Je la reconnais parce qu'elle contient un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où et les composés de lequel. Voilà comment ma fiche est beaucoup plus nette. Pour être sûr d'avoir bien compris, l'idée est d'ajouter maintenant des exemples qui puissent être personnels. L'adjectif qualificatif est peut-être lié à côté du nom. Exemple, une voiture bleue. Épithète détachée. Une fille gentille. Celle-ci est épithète liée puisqu'elle est juste à côté. Mais si je mets une virgule et que j'ajoute une fille gentille superbe, superbe est une épithète détachée puisqu'elle est séparée du nom par une virgule. La position, ça doit être un groupe nominal. Je vais donc pouvoir écrire sur toute la page puisque j'aurai plus de place. Exemple, la malaria. maladie causée par les moustiques existe encore. Maladie causée par les moustiques, c'est bien un groupe nominal. Il est bien encadré par des virgules. Il complète bien le nom noyau malaria. c'est un groupe nominal en fonction d'apposition. C'est une expansion nominale. Le groupe prépositionnel doit contenir une préposition. Si je dis par exemple une canne à pêche, une canne à pêche, ma canne à pêche, est bien introduite par une préposition. C'est un groupe prépositionnel complément du nom. Et enfin, pour la proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif, l'armoire qui est au fond de la salle est vide. Qui est au fond de la salle est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui qui représente l'antécédent armoire. Et cette proposition subordonnée relative elle est complément de l'antécédent armoire. Dans ce cas, c'est une relative déterminative puisque c'est bien l'armoire qui est au fond de la salle qui est vide et non pas l'armoire qui est dans la salle d'à côté. Non pas l'armoire qui est ailleurs. C'est bien l'armoire qui est au fond de la salle qui est vide. Relative déterminative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501